C'est un calvaire qui dure pour les proches des quelques 240 otages détenus par le Hamas. Parmi eux, huit Français, dont deux garçons de 12 ans et un de 16 ans. En ce moment même, en Israël, des familles d'otages sont reçues pour la première fois par le Premier ministre Netanyahou à Tel Aviv. Juste avant la réunion, Ariane Ménage a pu rencontrer plusieurs de ses familles dans la douleur. Une photo de son fils et de sa belle-fille disparues à la main. Esther ne quitte presque plus cette esplanade rebaptisée Place des otages. Elle fait face au ministère de la Défense israélien. Pour que le gouvernement entende notre désespoir, pour qu'il comprenne que nous devons parvenir à un accord, qu'on ne peut plus retarder ça. Le temps presse. Ce soir, elle attend des réponses claires de la part de Benyamin Netanyahou alors que des négociations en vue d'une libération des otages se poursuivent sous l'égide du Qatar notamment. Nous savons que la situation est très complexe, mais en tant que famille, nous devons obtenir des informations parce que c'est trop difficile de continuer à vivre. Dany Miran, père d'un otage, a lui décidé de ne pas participer à la rencontre. Je n'ai aucune attente. Je sais qu'on ne me dira rien sur mon fils. C'est seulement maintenant qu'il se rende compte qu'il faut nous rencontrer, nous parler. Une déception que la plupart des proches peinent à cacher après 45 jours de guerre et de captivité pour les otages du Hamas à Gaza. Ariane Ménage